Et bonjour à tous et à tous, c'est Nino accompagné de Malo Et on se retrouve pour le troisième épisode de La découverte de vos collections Et je suis aujourd'hui avec Malo pour le soutenir dans ce travail difficile Et oui, puisque vu que j'ai encore beaucoup de collections Et puis vu qu'il était là, on s'est dit pourquoi pas, écoute, ah bah oui Donc on va commencer tout de suite avec notre première bonne année de cette vidéo Jeanne Smith Donc on commence avec une belle collection de BD et de livres Doctor Who Voilà, toutes de chez Aquileos La Doctor Who, les archives et l'encyclopédie des personnages que nous avons tous les deux Ma peluche d'Alec Et les premiers tomes de chaque série des docteurs Avec celle de Davy Teno et de Matt Smith que nous avons également Plus deux tournevis soniques Ensuite elle nous envoie encore deux autres tournevis soniques en porte-clés Ah oui, des porte-clés, celui du 11ème Matt Smith et du 12ème Peter Capaldi Ensuite encore un porte-clé d'Alec Un mode un peu dessin, comique on va dire Que je n'avais jamais vu personnellement Assez sympathique Ensuite nous avons le porte-clé TARDIS que j'ai également Ensuite nous avons la collection des DVDs Doctor Who Vous voyez pas mais nous c'est penché Bah là toutes les saisons en fait Oh, une belle robe TARDIS Doctor Who Je ne sais pas si ça rend bien sur quelqu'un Pas justement des conventions Après je veux dire si tu ne mettais pas ça dans un... Non tu ne vas pas mettre ça dans un mariage Ça fait un peu princesse quand même Elle nous a ouvert sa boîte de minifiquerie Doctor Who Que j'ai également Les Cybermen que j'ai Le Dalek en rouge que j'ai également Et donc les 11 Docteurs en Lego On dirait presque qu'elle a copié ce que nous avons Et qu'elle les a acheté suite à nos conseils Donc les marques qui voient ça Envoyez nous des objets, vous voyez ça marche Ensuite nous allons vous montrer quelques petits dessins au passage Elle a très bien fait un Dalek Là par exemple on a un petit logo de l'ancienne série Elle en a fait beaucoup Ça se voit que c'est du calque Mais c'est bien fait En tout cas c'est bien fait Donc on passe alors à la collection de Rikos Sur... Est-ce que vous fiez ? Comme disent les vieux Alors pour commencer nous avons une collection de figurines pop Un Cybermen, un Adipose, un Silence, un Dalek, Sec, Wip, Ange Pleureur, Davros, Dalek Et un autre Dalek Je savais même pas qu'il y avait autant de figurines pop sur Doctor Who Il y en a encore plein Ça c'est les Docteurs Et un Tardis également Encore d'autres Il y en a plein d'autres Ah bah disons David Tennant sous plein de versions différentes Je sais pas qu'il y en avait autant de David Tennant C'est chaud hein Regarde il y a même aussi le Matt Smith Putain qu'il n'a pas le dit en deux fois Oh mais je pense pas qu'il y en avait autant Moi non plus Surtout que ça vaut 15€ un truc comme ça Canoeuf, Sarazienne En plus ils aient bien classé avec ceux avec qui ils ont Et sur le côté on peut voir des mini-pop Je crois que c'est des porte-clés pop Ça va coûter moins cher Ohhhh Ah c'est le résumé de tout Ah oui ça prend la place hein Quand à ça Tu dois avoir une grande étagère hein Et bien jolie collection de figurines pop Mon cher Rikos Au suivant On va passer à Maxime sur Instagram Alors nous avons déjà les Doctor Who en Lego Ceux qui sont sortis il y a pas si longtemps que ça je crois Et c'est tout Bah ça fait du mal Jélien Verdonc qui nous envoie sur Facebook Ah si oh c'est une porte Ah oui Ah c'est taïriel Oh c'est beau J'adore J'aime Je te l'achète Un lit Doctor Who avec beaucoup de magazines Doctor Who Ainsi que des livres L'encyclopédie des personnages encore une fois Et des archives comme nous avons encore une fois Un gros tardis C'est ça que j'aime beaucoup On voit que tu as eu un rêve Ou pas d'ailleurs Il y en a des deux côtés Il l'a mis sur son lit Et de l'autre côté il y en a encore plus Ah je crois que tu as le même mais en plus foncé Ah non non c'est un poster que tu as tout Oui Et ensuite tu as deux tardis Un poster d'Alec Un fez Et un jeu de société Doctor Who Ainsi que deux trucs Doctor Who Je sais pas où tu stockes tout ça par contre Dans ta chambre Et tout ce qu'il a sur son lit t'as vu C'est un café Ensuite on a Diluix Tu peux Ça me dit quelque chose Ouais ça me dit vraiment quelque chose Diluix qui a une belle collection de Beaucoup de BD Doctor Who Avec David Tennant et Matt Smith Mais là elles sont pas chez la Killio C'est celle de chez French Eyes J'ai les oubliées et à travers l'espace et le temps Encore les archives Les archives elles sont beaucoup appréciées par les films Doctor Who j'ai l'impression Et ça les animal J'ai beaucoup entendu parler de ça Mais je n'ai jamais su ce qu'il y avait dedans Pourquoi ça consiste ? Dites-le-nous dans les commentaires Ensuite oui nous avons un BD Aquileus Dont les trois qui nous ont été offerts C'est celui-là avec David Tennant, Matt Smith et Peter Capagny Les quatre docteurs Shada Un livre dont on parle aussi beaucoup Et encore l'annual 2017 Un magazine Doctor Who Adventures Je crois que c'est l'équivalent du Doctor Who magazine Mais pour les plus jeunes en fait Le Guilde Ultime Doctor Who Le livre dangereux des monstres Doctor Who C'est génial J'adore Oh la la Ah ça c'est les romans je crois Moi j'ai lu Apollo 23 Ah là c'est des DVD la saison 7, la saison 2 et la saison 8 Ce n'est pas du tout dans l'ordre chronologique mais c'est bien Who Graphica ça j'en ai beaucoup entendu parler Et ce livre me paraît très intéressant Je pense que je vais me l'acheter à un moment donné C'est un livre qui parle de beaucoup de statistiques A propos de Doctor Who Combien il y a eu de personnes qui sont mortes dans Doctor Who Combien il y a eu total d'acteurs Je te donne des trucs au hasard hein Avec des graphiques tout ça et plein de petits dessins sympathiques Et il a l'air bien sympa celui-là Pierre-Cross aimerait ce livre Ensuite encore des Lego Doctor Who Voilà c'est le même set que tout à l'heure Mais là il a un petit flas sur la tête Je crois qu'il va pas sur lui mais Encore une fois une belle collection Je sais plus comment ça s'appelle Elle fait des minifigures non ? Avec tous les Docteurs Oui tous les Docteurs plus des personnages en plus Même plusieurs avec Leston et plusieurs Matt Smith Bah regarde là 1, 2, 3, 4 Matt Smith Tu nous en verras un par la poste S'il te plaît Et c'est comme chez Nilo c'est plein de poussière Ouiiii Ah oui des p'tites des Sherlock Parce qu'on a beau regarder Doctor Who On aime bien Sherlock aussi hein Bah voilà c'était la fin de Deal Weeks Qui est une très belle collection C'est très bien si il y a des livres des DVD On passe donc au suivant Qui est Enzo Une sorte de peinture Oui c'est une peinture assez simple Mais euh Sympathique Une BD Doctor Who avec Peter Cavalady Voilà Avec une figure hip hop d'Alec et Peter Cavalady Un TARDIS Une trousse Doctor Who Et deux tournevis Sonic Il existe Un poster Doctor Who euh J'avais jamais vu en plus ce style Moi non plus Il est beau Il est beau Et pour finir nous passons à Super Cyber Power Alors nous avons le TARDIS Qui va avec les figurines On avait déjà vu un TARDIS comme ça Mais on le voyait toujours de face Et là je vois un peu à quoi ça ressemble sur le côté On a une petite porte de TARDIS Et puis un cadre autour Chelou Et ensuite une collection de DVD Et je pense que si on passe à la photo suivante Qu'on aura la suite des DVD Effectivement nous avons d'autres Enfin je crois qu'il y a pratiquement toute la collection des DVD d'autant Ainsi qu'une peluche TARDIS Et deux autres figurines de TARDIS Euh ouais ces DVD ils ont bien vécu hein L'état du truc Il les a bien regardé hein effectivement Des figurines pop Des Playmobil Qu'est ce qu'ils font là ? Et du linge sale Et enfin donc voici encore des DVD Et nous pouvons donc voir les figurines pop Le 9ème docteur Riverson Oui Le 11ème docteur Le 12ème Et Jack Harkness je crois Non c'est le 2ème docteur Non D'accord Et ensuite bah voilà Qu'est ce que c'est que ça ? Qu'est ce que c'est que ça euh Cyber Power ? A dit un TARDIS en Lego Attends si on réfléchit euh C'est abstrait quoi Non 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 il a dû faire un TARDIS en Lego Ah oui en fait t'as repris le TARDIS mais pas comme on le croit On peut dire qu'en fait on voit le TARDIS bleu Mais en fait peut-être que pour les autres il est rose Peut-être qu'elle est daltonienne Bah toi homme ou femme On ne reconnait pas ton TARDIS désolé Et bah je suis arrivé au bout des collections que j'ai là Mais je vous avoue que j'ai très très peur d'avoir envoyé des gens On a fait en tout cas tous ceux que j'ai répertorié qui sont là Surtout si vous m'aviez envoyé quelque chose et que je ne l'ai pas fait Envoyez moi un message et dites malo t'as oublié C'est pas très sérieux tout ça Voilà donc là ceux qui sont là et qui m'ont toujours pas envoyé leur truc Et qui ont une belle collection ou même pas belle Même moche Donc voilà donc si je n'y ai pas pensé ou si vous n'avez pas encore envoyé Il est toujours temps De toute façon au moment où on filme cette vidéo c'est pas prêt d'être sorti la vidéo Non c'est sûr Donc en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo Bah c'était Nino et Malo en direct de l'épisode 3 de vos collections Doctor Who Et on vous dit salut Au revoir